comment réaliser cette unicité de Dieu et il semblerait que dès qu'on revienne sur terre on oublie notre origine et on oublie qui nous sommes spirituellement et donc il y a une quête qui doit être menée et là donc je profite mon incursion parmi les les maîtres des soufis et de l'islam pour aborder le sujet de cette manière mais en même temps je vous demanderais bien de vouloir être complaisant avec moi parce que je ne connais pas vraiment l'islam ce que j'en connais c'est à travers ces grands êtres spirituels il y a une chose qui est commune pour moi j'ai étudié j'ai lu tous les êtres qui ont été connectés à Dieu de tous les temps et de toutes les époques et de toutes les formes et je fais une sélection qui est brassique je ne lis les textes que de ceux qui sont réellement connectés à Dieu ça se sent vraiment qu'il y a un flot qui coule quand vous lisez leur littérature et cette histoire justement d'aller voir un peu partout a commencé avec mon maître Chariji qui à un moment donné me dit voilà on va faire une grande réunion à Bangalore pour et on va on va avoir des conférenciers sur toutes les formes de spiritualité qu'il y aura dans le monde on va faire ça pendant une semaine et chacun va parler de sa religion va parler de la spiritualité dans son pays etc etc puis à moi il m'a demandé il m'a dit toi Patrick tu vas t'occuper de la spiritualité en Europe au Moyen-Âge et principalement du christianisme je lui ai dit mais j'aurais dit je suis je ne suis pas chrétien je n'ai pas de religion si si vas-y va explorer et donc je suis parti comme ça et dans un premier temps j'ai fait une première conférence qui m'a fait rencontrer des mystiques chrétiens extraordinaires aussi bien d'Orient que que d'Occident et je me suis fait de de nombreux amis vous connaissez sûrement Maître Écart il de garde Wingen pas Saint-Jean-de-la-Croix ça c'est après mais c'est à François d'Assise etc mais vraiment beaucoup et avec qui je me suis senti en amitié et donc je me suis fait des amis mystiques voilà j'adore les mystiques et puis après j'avais déjà dit maintenant vous allez devoir approfondir ce que vous avez fait on a refait une réunion alors le groupe qu'on avait animé c'était un groupe qui s'appelait du Crest c'était un centre de recherche et d'études sur toutes les spiritualités et les pratiques donc on avait un centre comme cela en Inde et un centre aussi en Europe en Allemagne et ça a été vraiment très 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 intéressant et donc la deuxième fois ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu approfondir et j'ai parlé à la fois en même temps en parallèle de toutes les religions du retour vers Dieu c'est à dire le christianisme le soufisme donc l'islam mais par le soufisme et la Kabbal et en en parallèle avec ce que la voie que je pratique c'est à dire Artfulness qui est en sanscrit donc c'est Sahaj Marx qui veut dire voie naturelle et je me suis rendu compte qu'on avait tous à peu près la même démarche ce qui changeait souvent c'était le vocabulaire des approches je dirais liées à la culture à la religion qu'on avait à la civilisation mais au final ça revient au même et donc je me suis fait un grand plaisir de découvrir encore d'autres d'autres personnes et voilà donc aujourd'hui je vais essayer d'aborder cette question de taouïd c'est à dire l'unicité divine et alors c'est une chose qui n'est pas comment qui n'est pas facile parce que en final ce qui est ce qui apparaît c'est que c'est retrouver cette unicité en nous c'est retrouver Dieu en nous ah oui l'histoire aussi dans notre conversation avec avec Soraya je lui dis je suis embêté parce que avec Artfulness on ne parle pas de Dieu forcément on parle du coeur on parle de la source de lumière ou une source de lumière divine on plante je dors ce qui est tout à fait vrai moi je viens parler de Dieu même tu sais au Maroc quelles que soient les personnes tout le monde croit en Dieu il n'y a pas de problème puis le coeur c'est quelque chose qui pour le musulman est une chose évidente alors là ça m'a fait un grand plaisir parce que je vais pouvoir parler de Dieu puisque je suis un mystique voilà mais l'approche Artfulness n'est pas du tout théorique elle n'est pas dogmatique en tout cas pas du tout elle est expérimentale c'est issue du Raja Yoga donc voilà donc c'est une expérience qui est à faire et là ce qui est intéressant c'est d'arriver à saisir que ce n'est pas aussi facile que cela et souvent on demande aussi bien en Occident qu'apparemment au Maghreb et en pays islamique pourquoi avons-nous besoin d'aide de maître de chire puisque comment le prophète a dit qu'on était directement connecté à Dieu et que pourquoi avons-nous besoin parce qu'à un certain niveau on n'y arrive pas pourquoi encore parce que on doit arriver à laisser la place toute la place à Dieu en nous pour réaliser cette unicité divine en Dieu et c'est pour ça aussi que j'aime lire les grands maîtres soufis qui sont vraiment passés dans maîtres dans l'art du paradoxe c'est-à-dire l'association des contraires pour réaliser Dieu il faut que Dieu se réalise lui-même en nous ah c'est difficile après l'autre difficulté c'est que nous nous vivons dans un monde de dualité on est dans cette dualité et on nous demande d'aller vers la dimension de l'unicité on va dire le royaume de Dieu qui est dans le un là encore c'est un paradoxe c'est une grande difficulté donc on a besoin d'aide on a besoin de guide comme on a eu besoin d'un père et d'une mère pour naître et bien on a besoin d'un père et d'une mère spirituel pour naître spirituellement et souvent ce qui se passe c'est que quand on est initié à la méditation voilà on est en contact avec cette lumière divine dans le cœur et à travers aussi grâce avec l'aide de la transmission d'énergie yogique qu'on appelle pranauti on arrive à avoir un accès plus direct mais qui est graduel et c'est là que c'est important de voir qu'il y a des niveaux justement de profondeur du cœur et ces niveaux de profondeur on les retrouve donc de manière très belle dans le Coran et avant d'aborder dans cette question ce qui est pour moi aussi très important c'est que la racine même je pense de l'islam c'est le Shahada c'est-à-dire ce témoignage par rapport à Dieu qui doit amener par sa pratique par le dhikr à la réalisation de Dieu en nous donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu je témoigne que Mohamed est son prophète et donc c'est ce que je pense dit tout musulman très 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 souvent et là ce qui est intéressant c'est que je pense que la pratique de Artfulness permet de le dire d'une manière très intériorisée et quand vous dites la ilaha 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 déjà c'est déjà encore un peu superficiel mais si vous faites en profondeur la ilaha 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 excusez un peu je n'ai pas l'habitude de le dire j'espère que la prononciation n'est pas trop mauvaise mais il y a une grande différence évidemment quand on le dit en arabe il y a une musicalité il y a un son il y a un verbe il y a une vibration qui est excellente je veux dire mais là encore si on le dit de manière à haute voix on le dit fort voilà c'est extérieur et quand on rentre un peu plus dans la profondeur du coeur ça devient quelque chose c'est une vibration qui va aller de plus en plus en profondeur pour aller vers ce qu'on appelle l'essence là c'est ce qu'on retrouve aussi c'est pour ça que j'avais parlé de 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 les grands maîtres les les grands soufis parlent de ils sont des ils se considèrent comme des gnostiques qu'est-ce c'est un gnostique ? c'est une personne qui reçoit directement la connaissance de Dieu et il est en contact avec Dieu en fait il a laissé totalement la place à Dieu en lui et c'est ce qui leur permet premièrement de pouvoir nous guider sur le chemin qu'ils ont fait au moins une fois si ce n'est deux et de pouvoir parler de manière adéquate de cette essence qui est appelée aussi la réalité hak la vérité ou hal d'accord alors c'est pas parce que on veut c'est pas parce que on aspire qu'on y arrive et là j'ai retrouvé justement dans le dans le coran ces niveaux pour moi j'ai toujours eu et ça j'ai trouvé dans dans les les écrits à la fois de Shri Ramchandra de Fategaard et de Shri Ramchandra de Sahajampour qu'on appelle pour que ce soit plus simple la Latvi pour Fategaard et Babuji donc ils ont parlé des niveaux de profondeur du coeur et il y en a trois il y a le premier niveau on va dire qui est le niveau de l'âme et qu'on va vite aborder quand on est introduit à la méditation et là je vous parlerai de manière un peu plus détaillée des différentes étapes qu'on peut avoir puis après un deuxième niveau dans ce deuxième niveau on rejoint déjà la dimension de Dieu c'est à dire le royaume de Dieu qu'on appelle aussi la région cosmique et c'est à ce niveau-là que se trouvent les maîtres que se trouve notre maître intérieur qui va nous guider quand on va pouvoir être en contact avec mais pour cela il faut avoir déjà atteint un niveau de pureté de purification pour cela on pratique la méthode du nettoyage pour pouvoir avoir un coeur le plus pur possible pour pouvoir être en contact avec le divin en nous et ça c'est le niveau de ce que j'appelle du maître du seigneur etc et puis après ça va encore beaucoup plus en profondeur c'est là où il y a l'essence même de Dieu c'est là où on se perd et c'est là où il y a un effacement total en soufisme on parle de fana alfana c'est-à-dire l'extinction du soi total en Dieu et ce que j'aime parce que ça fait toujours un peu peur quand on emploie des mots aussi forts comme on le fait par le coeur c'est quand même un processus d'amour c'est pas une destruction quelque part qu'est-ce que nous faisons on dit à Dieu on dit voilà je me soumets à toi d'abord après je m'efface pour te laisser toute la place alors ça peut inquiéter comme ça quand on ne comprend pas quand on ne l'a pas vécu mais quelque part on laisse de côté notre moi avec son petit monde sa limite pour laisser la place à l'illimité à Dieu et à toute sa création donc on lâche un petit peu pour être dans beaucoup en baste en Dieu alors ça fait un peu peur parce que c'est l'inconnu c'est pour ça qu'on est qu'on est accompagné donc je vous avais dit qu'on trouvait donc dans le dans le Coran c'est trois étapes déjà dans un premier temps il parle de la poitrine c'est la chose la plus superficielle il est dit Dieu ouvre à la soumission la poitrine de celui qui veut diriger c'est le Coran 6 verset 125 donc c'est la première étape qui est proposée d'ailleurs dans l'islam c'est-à-dire que la soumission alors ça c'est aussi quelque chose qui est à expérimenter ça veut dire voilà Seigneur je me soumets à toi et en se soumettant on voit ce qui se passe parce qu'on commence déjà à faire une première étape de visite de ce qu'est Dieu en nous et dans le monde donc c'est une première étape qui va se suivre quand surtout qui va être vraiment très intéressante quand on va la faire à partir du cœur dans le cœur parce que c'est lié à l'amour c'est-à-dire voilà et après on dit que on passe de l'islam qui est la soumission à imam qui est la foi et la foi quand elle est extérieure c'est une croyance et quand on commence à l'intérioriser ça devient une vérité ce qu'on appelle la certitude et qu'est-ce que nous développons à ce moment-là c'est encore dans l'islam Chahid qui est le témoin intérieur parce que à nouveau on se dit mais à quoi ça correspond qu'est-ce qu'il en est ben oui mais on va être le témoin de notre propre avancée en Dieu et on retrouve encore cette expression il y a la vision extérieure qui est qui donne une perception beaucoup plus duelle du monde et c'est la science extérieure c'est ce qu'on retrouve aussi dans toutes les religions qui nous disent il faut faire comme ça il faut vivre comme ça pourquoi pas c'est la charia c'est utile pour mener sa vie de tous les jours et ça ressemble plus à des croyances autre chose mais en même temps puisqu'on est dans la soumission mais dans l'islam puisque Dieu via le prophète et Vibril nous a donné ce merveilleux coran pour nous aider à vivre et à le rejoindre très bien et ce qui est intéressant c'est de rentrer dans une partie plus on va dire ésotérique non-duelle qui rejoint donc cette fameuse science divine qui va nous permettre d'expérimenter le divin en nous dans ses différents niveaux avoir une vision intérieure et c'est pour ça que quand nous nous on édite les gens on leur demande d'écrire leur journal pour qu'ils puissent reconnaître prendre conscience de ce qui se passe de par où ils passent du chemin qu'ils vont faire je parlerai plus tard ou du chemin donc ça c'est la première étape je vais vous relire encore comme en surat afin que Dieu éprouve ce qui est dans vos poitrines et qu'il en purifie le contenu donc à nouveau on s'ouvre à lui on se soumet à lui on s'abandonne à lui pour qu'il nous purifie et donc nous avec la technique du nettoyage mais aussi avec le guicre on va procéder à cette purification intérieure afin de recevoir le Seigneur en nous mais il pourra totalement y être que quand on sera totalement purifié donc ça il y a le le deuxième niveau du cœur qui est le cœur proprement dit calme qui est un centre donc subtil et à ce niveau-là l'égo naf n'a plus autant de prise sur nous donc ça je vais le développer un petit peu plus tard et je vais aussi vous montrer comment à travers la pratique les différents points c'est-à-dire les centres subtils qui sont dans notre cœur on va pouvoir passer du monde duel au monde de l'unité de Dieu mais ce n'est pas encore fini donc il y a encore un niveau plus profond qui est donc l'essence certains l'appellent la quinte essence c'est libre alors que le premier le cœur spirituel c'était Fouad j'espère que la prononciation ira bien vous voyez on passe de calbe Fouad Lib donc il y a une progression on ne peut pas sauf certaines personnes exceptionnelles on doit y aller progressivement pourquoi ? parce qu'il y a des tas de voiles d'illusions qui recouvrent tout ce cœur qui nous empêche d'accéder à la réalité à notre réalité il y a aussi toutes ces complexités ces impressions qui se sont mises dans notre cœur et qu'il faut se libérer petit à petit donc là c'est là où on a besoin de personnes qui nous guident qui nous assistent et quand il y a des moments de difficulté qu'on ait l'aide requise pour cela donc vous voyez la méditation dans un premier temps va nous permettre déjà d'utiliser deux instruments qui nous ont été offerts c'est-à-dire le mental et l'application de ce mental sur le cœur et dans le cœur nous allons travailler sur tous les éléments du cœur on va faire ce qu'on va appeler un chemin d'âme l'âme qui va cheminer dans le monde de la dualité et qui va entrer de plus en plus en profondeur alors on dit souvent il y a la calme le cœur et après il y a l'esprit qui va venir dans un deuxième temps et après au fur et à mesure on va rentrer dans cette profondeur on va aller verser c'est-à-dire le secret après le secret du secret le secret caché c'est-à-dire que plus on avance plus on rentre en profondeur ça c'est une façon de voir alors je ne sais pas si ça se voit bien mais voilà ils sont là les points sont comme ça on passe de là comme ça les points du cœur ici vous voyez un deux trois quatre cinq et par ces cinq points qui sont situés dans la poitrine on va avancer en qualité en pureté en connexion et en même temps l'amour aussi va se développer et après l'amour aussi qui va devenir aussi compassion empathie mais dans un premier temps c'est l'amour pour Dieu qui se développe qui se développe en nous et l'intérêt de la méditation c'est aussi de pouvoir utiliser l'outil mental vous avez vu quand on veut méditer on est très pris par toutes les turbulences mentales donc quand on apprend à méditer sur le cœur avec la douce de la transmission très rapidement on arrive à avoir un équilibre une harmonie une forme de modération et le premier effet de la méditation sur le cœur c'est d'avoir je peux considérer aussi que ces points correspondent à des voiles sont en lien aussi avec les éléments tous les éléments de la terre de l'air du feu de l'eau et de l'éther que ce sont des voiles qui nous empêchent d'accéder à notre réalité et là dans ce sens-là Baboudji a été très très intéressant et il nous a parlé justement de Dieu et de l'avancée en Dieu en décrivant 23 cercles avant d'arriver à Dieu l'ultime l'essence en disant vous voyez quand vous commencez il y a cinq cercles d'illusion puis après vous passez dans la région du royaume de Dieu et bien il y a onze cercles de l'ego ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours très subtil qui va nous empêcher d'avancer qu'est-ce que c'est c'est nous-mêmes c'est notre ego bien qu'on soit qu'on est par la grâce souvent de Dieu mais il y a de nos maîtres passé dans cette région dite cosmique ou royaume de Dieu nous avons encore en nous ce petit démon qui est là qui a envie de ramener sa fraise ou l'excuser l'expression et de dire non mais moi je suis là et puis après non je suis spirituel je suis humble je sais toutes ces choses que chacun de nous connaît et c'est pour ça que le prophète je la laisse sur son nom il était inquiet parce qu'il dit se libérer de l'idolâtrie subtile après cette libérée de la grossièreté la grossière donc de l'idolâtrie grossière je crains pour ma communauté l'idolâtrie subtile il est caché elle sera plus difficile à détecter qu'une fourmi sur un rocher dans une nuit noire je ne sais pas si vous voyez un peu son enthousiasme il craint il craint pour nous tous en disant bon voilà chose grossière il est allé à la Mecque les 300 idoles j'ai tombé donc ça c'est facile mais voilà notre idolâtrie subtile et la plus subtile c'est quand même on se sert de la spiritualité ou de la religion pour ne pas laisser la place à Dieu parce que au final qu'est-ce que nous cherchons c'est à nous effacer à nous retirer pour laisser la place à Dieu la place qu'il aurait toujours dû avoir c'est là où je reviens quand on lui laisse la place qu'est-ce qui se passe il y a toute la création dont nous on a une place en lui sans aucun problème il ne s'impose jamais à nous c'est nous qui devons décider qui devons vouloir reprendre la place qui est juste qui est une illusion on ne peut pas être séparé on peut croire qu'on l'est et on voit bien dans nos sociétés ce qui se passe même dans nos religions dès qu'une religion est séparative elle n'est plus en Dieu dès que nous sommes séparatifs nous ne sommes plus en Dieu c'est ça taouïd l'unicité divine qu'il faut retrouver et on le voit on a toujours cette tendance à se séparer à se désunir mais on ne peut pas le faire d'une manière intellectuelle il faut que ça soit réel parce que en situation difficile on voit notre réelle nature qui ressort et on a tendance à avoir peur à s'isoler dire celui-là n'est pas comme moi donc ça c'est pas la culture voilà et toutes les problématiques qu'on connait de partout et moi ce qui m'a beaucoup plu c'est de savoir je vais redire un passage du Coran ce que Dieu a imprimé dans les humains c'est la pure nature divine c'est ça la fitra je ne sais pas je l'avais encore sous une autre forme l'islam est la religion de la pure nature originelle la fitra est ce que Dieu a imprimé dans l'humain donc c'est Coran verset 30 vous voyez on a ce travail d'avancer mais au lieu d'aller chercher sur l'extérieur on va chercher en nous à l'intérieur dans la profondeur ça devient réel c'est pour ça qu'on dit que Dieu c'est la réalité le réel et donc en rentrant dans cette profondeur on est en contact avec cette essence et cette essence se répand totalement en nous prendre toute la place et à ce moment là on découvre que toute la création de Dieu est aussi en nous tout est là et on peut s'émerveiller parce qu'à partir de là on peut regarder la création de Dieu au travers de cette vision intérieure et voir ce qui se passe hier avec Alberta mon épouse on regardait une émission sur le génie des arbres et donc les scientifiques se sont on fait des découvertes sur les arbres vous savez qui peuvent vivre des milliers d'années et qui ont un système de sensibilité énorme et on a montré qu'ils étaient intelligents réellement qu'ils avaient des qualités de proprioception ils ont montré qu'ils avaient ce qu'était la verticalité non pas par rapport au fait de chercher de la lumière et du soleil mais parce que ils ont ça en eux j'étais là je regardais et je remerciais Dieu encore de cette merveille et de voir que tout ce qui vit finalement est issu de lui et à son intelligence alors nous on ne sait pas la reconnaître parce qu'on n'est pas au courant on ne savait pas que les pierres que les végétaux que les arbres étaient des manifestations on le savait comme ça mais on ne s'en est pas compte ils ont fait une expérimentation vous savez qu'avec les souris pour voir l'intelligence on met un fromage dans un dans un labyrinthe et puis elle cherche et puis elle fait des essais et puis au final elle arrive à trouver le fromage ils ont fait la même chose avec un arbre sauf que lui il ne peut pas faire il n'a pas de mental il va faire comme ça directement la racine est allée là où il y avait la source d'azote qui est son aliment donc il y a des tas de choses voilà quand vous commencez à regarder ça le monde la création les humains même vous vous émerveillez vous vous remerciez vous vous rendez grâce alors c'est pour ça c'est la difficulté que nous avons là encore bon là je ne vais pas vous citer plein de sourates parce que bon j'en ai mais bon ça fait beaucoup mais il dit encore que quand on regarde l'autre et qu'on lui trouve des défauts c'est le miroir de ce que nous sommes donc est-ce qu'on est capable de voir le divin dans l'autre de solliciter le divin dans l'autre et au final il n'y a que Dieu qui peut voir Dieu plus loin encore c'est Dieu qui trouve Dieu en nous voilà et qui va le voir dans les autres aussi ou qui va le trouver dans les autres alors c'est toute une façon différente peut-être aussi étrange que de ce que je viens de dire car les arbres sont intelligents mais Kamlesh Patel qu'on appelle Daji qui est le maître actuel de notre vie spirituelle de notre voix a planté fait planter des arbres dans la Shram qui est un lieu aussi d'écologie et on a on a planté 250 000 arbres sur un lieu qui était désertique et ce sont des groupes de méditants qui ont planté les arbres et à chaque fois qu'ils mettaient l'arbre ils méditaient et ils transmettaient quelque chose à cet arbre et donc Daji dit mais vous savez les arbres c'est pas comme les humains quand on leur transmet quelque chose et bien ils le gardent et un arbre peut garder la transmission spirituelle le flux divin pendant 100 ans alors que que l'homme lui il le prend et il le perd et c'est pour ça qu'il faut recommencer rapidement alors ce qui est intéressant justement c'est même pour écouter ce que je vous raconte il est intéressant d'être comment connecté à son propre cœur et d'aller en profondeur par exemple si vous êtes musulman et que vous devez comment dire dire il n'y a de Dieu que Dieu comment est-ce que c'est dit comment la Chahada est dit est-ce que c'est dit de manière routinière ou est-ce que c'est dit de manière intense comment sont faites les prières les cinq prières dans une sourate il est dit faites la dernière prière du jour comme si c'était réellement la dernière oui il y a une intensité à voir une intensité qui n'est pas émotionnelle mais qui est dans la profondeur de votre être et réellement vous êtes en contact avec donc ce que je vous propose pendant quelques minutes c'est de fermer les yeux et de faire ce qu'on appelle une micro pratique c'est-à-dire vous allez tout doucement vous laisser absorber par la source de lumière divine dans votre cœur commencez s'il vous plaît un peu un peu un peu Merci. Merci. Alors, tout doucement, vous allez entreouvrir les yeux tout en restant en contact avec la profondeur de votre cœur. Et là, si vous êtes musulman, vous allez dire « Ashada » ou simplement « Allah » ou « Allah » ou comment vous voulez, voir l'effet que ça donne en vous. Si vous êtes chrétien, vous pouvez éditer sur le cœur de Jésus ou simplement prendre la source divine d'énergie pour vous, la même chose. Et laissez cette connexion, cette dimension se développer, se déployer dans tout votre espace intérieur. Cela se déploie, ce n'est pas vous, ça se déploie. Ça rayonne tout autour de vous. Merci. 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 Je voudrais vous lire un texte sur les 7 degrés de la transparence. Donc vous voyez, on se souvient là de ce que je vous ai dit, que dans le Coran, il est dit qu'il y avait la poitrine, puis après le cœur, ensuite le fond du cœur, et ensuite l'essence. D'accord ? Alors pour pouvoir un peu se repérer, j'ai trouvé ça intéressant, là j'ai ce texte qui parle des 7 degrés de transparence. Donc au niveau de la poitrine, l'homme est vaincu par ses désirs. Il est serviteur de son égo, il est ignorant. Dans le deuxième degré, l'homme commence à percevoir le langage de la création. Son cœur est ébranlé, il s'ouvre à la religion. Il est conscient de ses désirs, même s'il y succombe. Et déjà, on sent que l'observateur est noué. Dans le troisième degré, l'homme est inspiré par Dieu. Il va vers Dieu. Sa conscience est éveillée. C'est la spiritualité. Il a un état qui est relié à l'état de l'amour. Il s'exerce aux vertus humaines et spirituelles. Donc il va vers Dieu. Et ça, c'est la première étape, on va dire, de la méditation. Premier niveau du cœur. Le quatrième degré. L'homme ne va pas vers Dieu. Il est avec Dieu. Sa soumission est totale. Il est en paix. Les secrets se révèlent. Et à ce stade-là, il est en contact avec la réalité. Cinquième degré. L'homme partage l'éternité divine. Son état est la non-existence. Ses attributs humains ont disparu. Ses actes sont divins. C'est ce qu'on appelle, donc dans la voie de Haudfounès, le sage samadhi, c'est-à-dire le samadhi naturel. À la fois, l'être est totalement absorbé dans la profondeur de son cœur, est pleinement présent à la vie, à ce qui se passe. Donc, il a un œil gauche vers le cœur, le droit. Cette métaphore est ouverte au monde. Mais c'est à travers cette réalité intérieure qu'il regarde le monde. Le sixième degré. Au cinquième degré, l'homme accepte Dieu. Ici, c'est Dieu qui est accepté par l'homme. Non, c'est Dieu qui accepte l'homme. Ses attributs sont divins. Il incarne la vérité, le réel, l'état de, on l'appelle de rien-té, c'est nothingness en anglais, c'est l'état de turia. Ou quelque part, la personne s'est totalement retirée, c'est Dieu qui agit directement au travers de lui. Et le septième degré, l'état de l'homme est éternité. l'essence, Dieu. Il manifeste l'unité dans la diversité. C'est l'état de turia-ti. Les choses se font. Que la personne n'est consciente ou pas. Ça, c'est l'état vraiment des grands maîtres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils sont des instruments pour Dieu qui sont extraordinaires. Et l'humanité en profite grandement. Et pour cela, vous voyez, au fur et à mesure, vous avez une phrase que j'aimais bien, il dit, « Là où finit la religion, la spiritualité commence. » « Là où la spiritualité s'arrête, la réalité commence. » « Là où la réalité s'arrête, il y a la félicité, puis en plus, l'absolu. » ça va à l'infini, ça va à l'infini, le Dieu. Alors là encore, il faut bien comprendre. C'est toujours inclusif puisqu'on est dans taouïd, l'unicité. Tout à sa place. On a besoin des religions. On a besoin des religions. Mais comme disait Mananda Moy, grande sainte de l'Inde, au cœur de toutes les religions, les gens s'unissent et se retrouvent. Donc, ce qu'il nous faut aller, c'est vers la subtilité, vers la réalité intérieure. C'est intéressant parce qu'il regarde ne serait-ce que déjà au niveau du deuxième niveau du cœur de profondeur, donc qui donne accès au mental universel, au mental du cosmique, au royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se développe ? La vision intérieure, l'écoute intérieure. Ça veut dire qu'on peut recevoir déjà des instructions, des directions, des intuitions, des premières différentes. C'est pour ça qu'on parle du maître intérieur. On peut être guidé déjà dans nos vies, prendre des décisions qui sont justes, avec lesquelles on est en accord. Parce que c'est très important en tant qu'être humain, nous avons toujours le libre-arbitre, la décision. C'est nous qui décidons de nos vies. Dieu nous a donné le libre-arbitre. Donc on va l'utiliser et il ne nous contraint jamais, il ne nous force jamais. Il nous donne la direction et plus on lui laisse la place, plus il va être avec nous, plus il va nous aider. Et ça, c'est l'état, pour moi, de Fana. Donc, extinction, pour les chrétiens, l'anéantissement du moi. Et du moi, pas de la personne, de l'illusion que l'on guide nos vies, que c'est nous qui allons tout faire de ma vie. mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Et puis, quand on rentre dans la plus grande profondeur, donc là, foi, après libre, c'est la laissance directement qui est là, la réalité. C'est Allah, je pense, qui est là. Je ne sais pas si on peut le dire comme cela. En tout cas, sa vibration, c'est là. Là, c'est Fana, Alphana, c'est l'extinction dans l'extinction. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Alors ça, c'est difficile à exprimer, c'est difficile, je crois, la seule chose qu'on peut nous souhaiter à nous tous, c'est de le vivre. Et c'est pour ça que comment on a les maîtres et les chiffres qui sont là pour nous guider. Là encore, j'ai déjà fait une conférence sur le sujet, il y a différents niveaux de maîtres et je veux dire et de chiffres. C'est très intéressant d'ailleurs de voir quand ils se rencontrent, ils savent où ils en sont les uns et les autres. Parce que il y en a qui ont réussi à être tellement effacés et que Dieu a voulu se servir d'eux pour enseigner, pour guider, qu'ils ont été capables d'exprimer et surtout de faire vivre cette fameuse science divine qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans le yoga, dans le raja yoga. On l'appelle Brahma Vidya. Brahma c'est Dieu, Vidya c'est la connaissance de Dieu. On dit que ce sont des gnostiques puisqu'ils reçoivent directement ou des connaissants. Mais on retrouve ces mêmes choses. J'ai étudié en profondeur dans la Bhagavad Gita et on le retrouve aussi dans la Bhagavad Gita. Vous voyez que je dirais à un niveau universel il y a cette unité. C'est nous qui voyons des différences. Il y a des différences. Mais c'est l'unité dans la diversité, dans la multiplicité. Donc on regarde, on va regarder à travers un tarouine, on va regarder à travers l'unicité, à travers Dieu, toute sa création et l'harmonie qu'il y a, qui est sous-tendue et qu'il pourrait y avoir dans la manifestation, dans l'expression. C'est pour ça aussi qu'il y a un verset coranique. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je suis tombé sur un autre. L'homme est à lui-même et totalement immergé dans la présence divine. Mais ce n'est pas celui-là que je voulais vous parler. C'était à lui. Non, c'est plutôt un hicam de Ibn Atala. Délaisse-toi du gouvernement de toi-même. Ce dont un autre se charge pour toi, ne t'en occupe pas. Et ça, c'est Dieu. Vous savez que comment Atala a écrit des choses que j'adore. On n'aura sûrement pas le temps d'en parler, mais des paradoxes. Des hicam. J'avais préparé toute une série d'hicams, mais pas de lui, mais de Abou Madian avec un commentaire d'Hamad Alaoui qui est magnifique. et c'est intéressant parce que ces paradoxes, c'est l'union des contraires. Et je veux dire, là, on est sûr que quand il nous les délivre, notre mental ne peut pas s'accrocher. C'est un peu le même système que les choses oxymore, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a la chose et son contraire. on dit par exemple dans la mystique chrétienne la lumière ténébreuse. Donc, le mental, il ne peut pas. Donc, il est obligé de s'orienter différemment, éventuellement d'abdiquer même pour pouvoir accéder à cette autre réalité. Et saint Jean de la Croix, lui, parle de nada, de rien pour arriver à cet état-là. on retrouve l'extinction, l'anéantissement. Je vais vous dire aussi là ce que Al-Shahid parle de l'homme qui a fait son extinction en Dieu. Dieu a délivré leur âme de l'état de séparation. Il a éclairé leur esprit de sa lumière, ce qui leur a permis de contempler les merveilles de sa puissance. Il a préservé leur cœur de la vision de tout autre chose que lui. Il a effacé les traces du monde manifesté. Ils sont devenus captifs de sa présence. Ils ont pu contempler l'unité suprême. Il les a arrachés à eux-mêmes, les a éteints à eux-mêmes. Ils sont immergés dans l'océan du soi divin. Il a placé les astres des sciences spirituelles dans le firmament de la perception pour que ceux qui cheminent vers sa présence puissent se diriger. Il a illuminé la lune de la réalisation de l'unicité d'un dans le désert de l'éseulement. Voilà, c'est des êtres qui sont extraordinaires. Mais, à nouveau, tous ont eu des maîtres. Tous ont eu besoin d'être éveillés. Par exemple, là, dans les Abou Madian, qui est un comment, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très grand maître reconnu par toutes les branches soufis, un maître du XIIe siècle et qui a commencé ses études d'abord dans un endroit que tu connais, à Fès. Il a appris les sciences extérieures de la religion à Fès et puis après, quand il a fini, il a décidé de s'intéresser aux sciences intérieures et aux sciences divines et puis il a bénéficié de la baraka de grands-mètres comme je crois de Maghreb et puis il a été initié par Al Jilani. D'accord ? Et cet homme, vraiment, c'est lui qui a écrit ses ICAM, a été un inspirateur extraordinaire et on dit qu'il a formé plus de 300 pôles des Qtou, c'est-à-dire 300 mètres, il a formé 300 mètres. Et des fois, on a la même chose avec Al-Sabi ou Al-Mursi, quand ils ont une telle connexion à Dieu, c'est-à-dire que Dieu leur permet de voir ce qu'est la réalité et puis d'enseigner et puis d'avoir des tas de vertus. Et là encore, il ne faut pas se tromper parce que là, dans l'islam, on a les sens, les noms et les attributs. Et souvent, les gens, ils bricolent un peu, ils veulent passer par les noms, par les attributs parce que les noms donnent beaucoup de connaissances et 99 noms de Dieu qu'il a donnés, mais donnent beaucoup de connaissances, de choses intéressantes et les attributs, ça donne des pouvoirs. Donc, si ce n'est pas en place, il y a des gaux qui s'en emparent, un petit chat étant à nous et puis qui nous coupent de Dieu, c'est-à-dire ce qui est important, c'est d'accéder à l'essence. C'est pour ça que comment aussi dans l'islam, il y a cette approche qui n'est pas finie, je disais c'était d'abord l'islam, la soumission, l'islam après lié à l'imam, la foi et après à Ishan, l'excellence. On va vers l'excellence. C'est ça qui nous est proposé. Ça, ça demande dans ces grandes profondeurs et d'être volontairement de volontairement se retirer. Alors, je pense que je ne vais pas en faire beaucoup plus, mais qu'est-ce que je pourrais vous... Ah oui, j'avais une citation que j'aimais bien de Al-Ghazali, Chazali on dit, Chazali ou Ghazali, je ne sais plus comment, j'en ai deux de lui. vous devez savoir qu'Allah a enlevé tous les voiles d'ignorance et a amené les gens dans l'état de vision par leur d'icre continu. La première étape du d'icre est le d'icre de la langue, puis le d'icre du cœur, puis l'apparition de la présence divine dans le récitateur du d'icre, dans le récitateur du d'icre, rendant le d'icre non nécessaire. Donc ça c'est l'Iman Habzali. Vous voyez là encore, c'est intéressant d'utiliser le d'icre, mais c'est une approche, c'est une, voilà, on nous donne, voilà, on peut l'utiliser et après il faut arriver à rentrer à l'intérieur pour arriver à ce d'icre silencieux. On retrouve d'ailleurs beaucoup dans l'Axbandia aussi, un petit coût silencieux. Il arrive à un moment donné, c'est presque comme si Dieu, c'est Dieu qui faisait, donc il n'y a plus rien là en nous et là il y a vraiment cette connexion, donc là, quand on fait même les cinq prières, voilà, est-ce que réellement on est dans la présence de Dieu, on aspire à la présence de Dieu ? C'est pour ça que c'est très important même, voilà, de rentrer dans la profondeur de son cœur avant de faire toute pratique pour pouvoir justement avoir la plus grande réalité qui soit et ce contact avec cette essence intérieure qui va faire que réellement prier. Et là encore, Havzali nous dit, jusqu'au moment où finalement, comme c'est permanent, il n'y a plus besoin de prier, il n'y a plus besoin d'utiliser le, comment le, le dhikr. Il dit encore la sinhadith, Al-Ishan, et d'adorer Allah comme si vous le voyiez. Après, en même temps, c'est là où il nous dit vous ne vous trompez pas parce que la connaissance de Dieu, seul lui-même peut savoir ce qui mène à lui-même, ce qui mène à lui. Donc voilà, si on essaie de faire de la cuisine, d'utiliser une technique, de ruser un petit peu, ça ne marche pas. La rue, c'est l'ego. Comment ? Donc, en gros, il faut arriver à ce que Dieu se voit, se trouve en lui-même, donc il faut faire toute la place. Alors c'est là où on a besoin d'aides, de chires, de maîtres qui sont réalisés, qui ont réalisé tout cela parce qu'ils savent, ils connaissent aussi toutes les petites russes parce qu'ils sont humains comme nous et on n'est pas différents les uns des autres finalement. Et donc, ils vont pouvoir nous guider et comme disait Daji il n'y a pas longtemps, et nous présenter à Dieu de manière acceptable pour qu'on puisse vraiment être face à lui. Alors, je regarde un petit peu s'il y a quelque chose qui peut... Ça fait déjà pas mal je trouve. Encore une petite citation, « Seul, Dieu peut témoigner de son unicité. » Le taouïd consiste à ce que ce soit lui qui contemple et qui soit contemplé. Alors, c'est là où, je dirais, c'est l'intérêt de la méditation parce que quand vous rentrez en méditation, alors c'est sûr qu'il y a des... Là aussi, il y a des étapes, mais à la fois, quand vous rentrez en méditation, vous laissez absorber par la lumière divine dans le cœur, il y a des méditations où vous perdez conscience de vous tout en étant présent. Donc ça, c'est un état de ce qu'on appelle en yoga de samadhi, donc d'extase. D'accord ? Donc, on en décrit trois au début. Il y a des gens qui plongent en eux-mêmes et qui perdent totalement conscience. Puis après, il y a celui que je viens de décrire où on se perd soi-même, c'est fana, c'est l'extinction de soi, mais en même temps, il y a une conscience, il y a une présence qui est là, on est nous-mêmes, mais sans être nous. Et après, il y a vraiment cette grande plongée dont je vous ai parlé, qu'on appelle saas samadhi, c'est un samadhi naturel, où à la fois, on est totalement avec cette source de lumière en nous, totalement en Dieu, et pleinement présent à la vie. Il y a encore des étapes. Donc, c'est dans ce sens-là où, vraiment, quelle que soit la religion que l'on pratique, si on veut la pratiquer de manière plus subtile, plus fine et plus réelle, la méditation peut nous aider. C'est vraiment un complément extraordinaire dans notre aspiration à Dieu. Est-ce que je vais jouer un petit ? J'ai l'impression que ça devrait suffire. Peut-être, Soraya, qu'est-ce qu'on fait pour les questions ? On attend un peu plus ? Il y a une seule question pour l'instant, au tout début, mais on peut justement lancer, enfin, demander à ceux qui veulent poser des questions et qu'ils puissent les poser par écrit, idéalement. D'accord. Donc, je te donne la question. Oui. Alors, le but est d'aller vers l'unicité, qui a créé une sorte de tension qui me semble antinomique et contraire au fait de laisser Dieu se réaliser en nous. Pourriez-vous m'éclairer ce point, s'il vous plaît ? Je n'ai pas compris la tension. Qu'est-ce que c'est cette tension ? Le fait que ça a l'air d'être antinomique avec le fait de laisser Dieu se réaliser en nous. Alors, je répète, d'un côté, le but est d'aller vers l'unicité. Oui. Pour cette personne, ça crée une tension par rapport au fait de se dire, de devoir laisser Dieu se réaliser en nous. Oui, mais ça, c'est la première étape. C'est pour ça que la shahada, elle est comment ? Très claire. La ilaha ilalla. D'accord ? Donc, la première approche, c'est la ilaha. Ça veut dire que c'est la négativité, c'est-à-dire la négation. On retire tout ce qu'on appelle l'idolâtrie, mais tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, il y a un travail qui n'est pas facile, qui ne semble pas naturel au début, c'est d'accepter de retirer ce qui n'est pas Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là où là encore, la pratique de la méditation à founes est pratique dans le sens de cette immédiate parce qu'on fait un nettoyage graduel ciblé, harmonieux de tout ce qui n'est pas Dieu en nous. C'est pour ça que je vous ai parlé des cinq points qui correspondent. Il y a une avancée de l'âme dans le monde de la manifestation qu'on appelle la région du cœur. Et voilà, il va y avoir un dégagement graduel et pratique de tous les voiles, de toutes les complexités, de toutes les impressions qui nous habite. Vous savez, on a la zone de conscience qui est vraiment comme cela, on dit c'est l'iceberg et on a neuf dixièmes d'inconscient donc quand on peut maîtriser quoi que ce soit c'est un peu bizarre et puis on en a encore plus grand au niveau du supraconscient. Je veux dire, c'est nous sommes, si vous êtes d'accord avec moi, un mystère pour nous-mêmes. Et cette fameuse tension dont vous parlez, c'est aussi le fait de se mettre en route, c'est un moteur parce que c'est insatisfaisant. On nous dit qu'on a la paix à l'intérieur, on nous dit qu'on a l'amour à l'intérieur, on nous dit qu'on a toute la création, on nous dit des très belles choses. Si vous écoutez les poèmes de la mystique, c'est extraordinaire. Parce que on vit ça. Nous, on rame, on n'est pas là-dedans. Et on se dit mais je sais parce que je vous l'ai dit, notre nature, Dieu a mis en nous une pure nature divine à l'intérieur de nous. Donc, c'est un trésor caché qu'il faut aller retrouver et puis faire ressortir et qui se développe. Donc, dans un premier temps, il faut dégager tout ce qui nous empêche d'accéder à ce fameux trésor. Donc, ça demande un effort, effectivement, surtout dans la première partie, toute la partie de la région du cœur avec les correspondants aux cinq éléments et au monde de la dualité. Donc, nous sommes dans la dualité. Puis après, nous passons dans le monde de l'unité, de l'unicité de Dieu. Mais là encore, nous sommes présents et nous avons des revendications personnelles, on va dire, égotiques. C'est pour ça qu'il y avait cinq, on va dire, onze cercles de l'ego et on a petit à petit cette fameuse extinction du moi, de l'ego face à Dieu. Puis à un moment donné, l'union avec Dieu se fait par lui mais parce qu'on en a bien voulu aussi. Et là, ça devient beaucoup plus sympa à vivre. Mais avant, il faut travailler parce que les anciens maîtres disaient pour quelqu'un qui va à fond, c'est à huit ans pour traverser la région du cœur. Alors je pense que ça s'est accéléré. Je veux dire, maintenant, on est un peu plus je ne sais pas, une modernité, on peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est quand même, ça prend du temps. En même temps, il ne faut pas oublier que nous, tous, nous avons des vies de famille, des vies sociales, on travaille, on ne fait pas que ça. D'accord ? Donc, il est nécessaire de garder de l'harmonie, de l'équilibre pour remplir tous nos devoirs envers nos familles, envers la société, envers nous-mêmes. Et puis, d'un seul coup, c'est ce qui avait été dit par Ibn Atala. Il dit, pourquoi tu veux gouverner ta vie puisque Dieu le fait beaucoup mieux, j'allais dire vachement, beaucoup mieux que toi. Laisse-toi faire, tu vas voir. Alors on est là, on est doucement, on est un peu frileux, puis plus on avance, plus on voit les merveilles, on voit, voilà, il y a cette fameuse sens divine, il y a des choses qui se, la réalité se révèle, les illusions s'éloignent, les voiles sont retirées petit à petit au fur et à mesure d'avancer et on est dans la splendeur, on est dans la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, je veux dire, et on n'a qu'une envie, c'est de le, de vivre là-dedans. Donc on dit, on a, je veux bien, on résiste toujours un peu, il y a des inconscients, ça c'est le cheminement, c'est normal, on part de là où on est. Mais, quand on écoute tout ce que disent les maîtres depuis le début des temps, de laisser la place à Dieu, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas une pub, c'est une expérience, il faut l'expérimenter, mais ils disent tous la même chose, ça c'est ce que je peux vous garantir, parce que j'ai étudié sur toutes les formes, toutes les religions, les mystiques, etc., même les taoïstes, la description est toujours la même. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut, on parle du vide, quand ils nous disent parler du vide intérieur, voilà, c'est pas du néant, c'est un vide qui amène la plénitude de Dieu. Mais bon, pour l'instant, ce que je vous raconte, c'est comme, voilà, ce sont des mots. Après, c'est à vivre et à expérimenter. Donc, vivons-le au travers de l'expérimentation d'un founais ou vivons-le aussi au travers de notre religion, mais en allant beaucoup plus en profondeur pour être le shahid, c'est-à-dire avoir la vision intérieure, directe, de cette fameuse réalité. Je peux, je peux, suraya, ça va comme ça ? Pour moi, ça va, je ne sais pas si ça a répondu à la personne qui a posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une nouvelle question, je la ligue telle qu'elle. À un certain stade spirituel et quand on a la conscience du monde, certaines personnes, sans être déchires, sont des porteurs de messages qui nous éveillent et répondent à notre question du moment. Faut-il, dans ce cas, quand même, avoir un maître spirituel ? Et si oui, est-ce que, et si oui, est-ce nous qui devons chercher ce maître ou est-ce lui qui viendra à nous ? Déjà, moi, je pense que ce qui est important, c'est de découvrir son maître intérieur. Et le maître extérieur, le shir, il est le reflet de ce maître intérieur. La seule chose, c'est que, la difficulté, c'est qu'on ne commence pas par ça. On n'a pas forcément la capacité. C'est pour ça que la religion peut nous aider. Parce qu'on dit au début, la religion, c'est l'islam, vous vous soumettez à Dieu. On se soumet, on n'a pas forcément envie, comme des enfants qu'on traîne un petit peu à faire des choses. Puis on s'aperçoit qu'effectivement, quand on se soumet à Dieu, il y a quelque chose de bon qui se passe, de juste qui se passe. Et puis, on va rentrer plus en profondeur pour être en contact avec ça. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé à méditer vers 16-17 ans, tout seul, et je me suis rendu compte que ce n'était pas évident qu'il y avait des mondes infinis que j'avais eu le temps de me perdre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ma mère me dit « Écoute, quand les disciples sont prêts, le maître arrive. Donc, on va méditer avec ton père et toi, parce qu'on n'avait pas de religion. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et trois mois après, je rencontrerai mon maître spirituel d'Ajir, le sage en cours. D'accord ? Et je ne cherchais pas, je peux vous affirmer, je ne cherchais pas un maître d'origine indienne. Alors, je ne cherchais pas un maître de quelque origine que ce soit, mais bon, voilà. Et cet homme, quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais pratiqué quatre ans auparavant sans l'avoir rencontré, mais carrément, je l'ai reconnu, mon cœur l'a reconnu, c'était quelque chose d'amour, alors que j'étais quelqu'un de la connaissance, je suis passé dans la dimension d'amour. Et j'ai vu vraiment le divin, j'ai vu le divin, lui, le passé, et donc, mon maître intérieur a reconnu ce maître spirituel. J'en ai rencontré plein d'autres. Même là encore, quand j'ai passé mon confinement à lire les maîtres sous film, il y a vraiment des êtres extraordinaires, fabuleux, vraiment, j'ai passé un confinement à deux mois extraordinaire avec ces êtres qui, pour moi, visiblement, passent leur vie en Dieu et donc disent des choses qui sont belles. Là encore, mais tout le monde ne dit pas la même chose, c'est normal, puisqu'on sait l'unité dans la diversité. Donc, voilà, c'est ça la beauté. C'est comme si on avait une fleur unique sur la montagne, c'est sur la sang, il faut plein de fleurs, c'est ça qui est beau. Mais, comme je vous ai dit pour les arbres, ça vient de Dieu, ils sont, voilà, il y a une intelligence, par exemple, voilà, l'intelligence, elle est à Dieu, je veux dire, ils n'ont pas de cerveau, mais il y a une forme d'intelligence qui est claire, claire. Et ça, cet émerveillement, bon, on peut le dire, on peut mettre des poèmes, on peut mettre en musique, tout ce qu'on voulait, mais il faut le vivre directement par soi-même, en soi-même, c'est là où il y a une vraie valeur. Donc, pour ceux qui ont, il y a ceux, donc, notre groupe maghreb, qui a essayé pendant 15 jours la méditation en tout l'est, donc, c'est là, c'est une façon de voir, je crois que, il aurait proposé d'aller un peu plus en profondeur pour des 15 prochains jours, éventuellement, de voir ce qu'il en est, et après, prier, demander, moi, j'ai demandé, j'ai demandé à être guidé, j'habitais dans la forêt, je veux dire, c'était pas évident, voilà, on m'a trouvé, il y avait, en France, 20 personnes qui méditaient sous cette forme-là, donc, c'était vraiment, les coïncidences et la synchronicité, c'était très intéressant à observer, donc, il y a toujours des réponses, je veux dire que, si on a une demande sincère, Dieu répond toujours, ça, c'est clair, et après, pratiquez bien votre religion, en profondeur, finement, ça va amener avec quelque chose, vous voyez ce que disait Razzali, il disait, par rapport au dicre, il a dit tellement d'autres belles choses aussi, il a dit, on commence, on commence à dire, le dicre avec la bouche, après, on le dit avec les mots, puis après, ça vient, voilà, en profondeur, et on retrouve la même chose avec la philocalie, avec la prière du cœur de Jésus, et à un moment donné, on le dit comme ça, puis après, ça se dit, et après, ça va être tout seul, ça vient tout seul, voilà, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien, et après, il n'y a plus que la présence, donc c'est l'état, comme l'état méditatif, c'est la même chose, c'est la méditation, quand vous êtes tout le temps connecté, il n'y a plus besoin de méditer, quand vous êtes tout le temps avec lui, dans la présence divine, c'est plus nécessaire de prier, puisque votre vie est prière, votre vie est méditation, et surtout, votre vie est contemplation, et là encore, je l'avais lu tout à l'heure, il y a un moment donné, où c'est Dieu, qui se contemple lui-même, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je nous souhaite de le vivre, ça doit être pas mal, ça doit être intéressant, autre question ? Pour l'instant, non, je n'en vois pas. Bonjour, j'ai essayé de, j'arrive pas à mettre une question, en fait, donc j'ai écrit sur le chat, mais si je peux la poser à l'oral, peut-être, si c'est possible. J'aimerais savoir, alors ma question, c'était, comment en fait doit être notre réaction, ou comment on doit réagir, quand on a des personnes, qui nous disent que, la pratique de la fullness, avec l'islam, est pas compatible, et en justement, en utilisant aussi, enfin, ils utiliseraient des, des sourates du courant, ou, enfin, voilà, je ne sais pas si... Oui, oui, mais moi j'ai reçu aussi, un courrier comme ça, de personnes qui s'étonnaient, que, que je sois, prêt, en affection avec l'islam, mais c'est triste, c'est malheureux, mais moi je m'excuse, voilà, je sais que, comment, que le courant a été donné, par Dieu, j'ai aucun doute, là-dessus, qui était adapté aussi, aux gens de l'époque, il y a de tout, dans les sourates, mais c'est bien, parce que ça permet, de faire face à toutes, les choses de la vie, mais on dit aussi, qu'il y a, cet niveau de lecture, le courant, alors je ne sais pas, si c'est symbolique, ou si c'est réel, mais voilà, il y a une finesse, et quand on dit, par exemple, que l'islam, c'est une religion d'amour, on voit les extrémistes, qui ne sont pas dans cette expression-là, ils n'y croient pas, quoi, mais la plupart, c'est ça, je veux dire, si vous allez à l'intérieur, c'est normal, je veux dire que, je vous ai dit au départ, pour moi, l'unicité, c'est vraiment l'unicité, et si quelqu'un cherche à vous séparer, il n'est pas dans le taouïd, il n'est pas dans l'unicité, et si on vous dit, non, mais ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, et que votre cœur, il vous dit, si, si, je le sens, ça va, il n'y a pas de problème, si vous sentez, une concordance, entre votre religion, quelle qu'elle soit, et la méditation du cœur, parce qu'elle est la méditation du cœur, c'est ça, la méditation du cœur, je ne vois pas, où il peut y avoir une séparation, après, vous pouvez avoir envie ou pas de le faire, ça c'est autre chose, envie ou sentir, bon ça, chacun est libre, mais je ne trouve pas de contradiction, j'avais, au début, je voulais même faire, comment, une intervention en même temps, sur le, comment, la mystique chrétienne, et comment, de la mystique musulmane, voilà, puis bon, ça fait un peu, beaucoup, ça fait des, des références, aussi, différentes, voilà, donc, j'ai rejoint, mais j'aimerais bien aussi faire, moi j'ai des mystiques chrétiens, qui me, qui me font autant d'effets, comment, les mystiques musulmans, et, les gnostiques, ça, j'ai découvert ce terme, voilà, qui m'enchantent, tous les êtres de Dieu, sont enchanteurs, pour moi, il n'y a pas de problème, ça, c'est à vous de déterminer, de voir, s'il y a vraiment une contradiction, mais même, je dirais, même des fois, le soufisme, est mal vu, dans la religion, par la religion islamique, on dit, mais non, pourquoi vous vous interférez, pourquoi vous vous mettez entre Dieu, le prophète a dit, même moi, je ne suis pas entre vous et Dieu, je ne vais interférer pas, vous n'avez besoin de personne, il n'y a personne entre vous et Dieu, mais oui, c'est vrai, mais, un chir qui s'est complètement, ou un maître qui s'est complètement, effacé en Dieu, c'est une expression parfaite de Dieu. Donc, les gens ont tendance à vouloir figer, à empêcher, à faire peur, à, voilà, moi, je ne peux pas adhérer à ça, pour moi, Dieu est amour, donc, voilà, donc, peut-être que je me trompe, mais, je suis heureux de me tromper, j'ai votre point de vue, donc, j'ai le même, donc, merci de votre réponse. Oui. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est vous dire, les dernières lectures, je vais vous montrer, toutes mes lectures, donc, j'ai lu le livre de, comment, la voix soufie de Faouz Iskali, c'est là où j'ai trouvé les, comment, les quatre niveaux du cœur. Et, après, je trouve aussi, ce qui est intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, c'est le livre, du chère Khaled Ben Thounès, vous voyez, le soufisme au cœur de l'islam, je trouve ça, c'est un livre qui est, très intéressant, très juste, quelqu'un qui est, voilà, qui est dedans, c'est le, son grand-père, c'était le, comment, le chère à la ouïe, un très grand homme, et il a écrit aussi, un peu plus récemment, la thérapie de l'âme. Après, là, je n'ai pas eu le temps, mais, il y avait les, comment, la sagesse céleste, aussi, qui a été, comment, traduit par, Eric Geoffroy, qui est vraiment quelqu'un aussi qui a écrit un livre sur le soufisme, qui est très intéressant, et qui parle, donc, des sikams, de Abou Médian, qui, bon, qui est très intéressant, et puis, un livre, La sagesse des soufis, de, comment, Ibn Atala, dont on a parlé, La sagesse des maîtres soufis, et qui parle de, de Al-Shadili, Al-Mursi, et, et plein d'autres, parce que, là, c'est juste parce que, bon, il y a un parfum, voilà, qui va dans cette direction, j'ai énormément lu, sur les Najbandi, parce qu'ils sont très proches, parce que dans le mort de l'Inde, il y avait une grande, il y avait un grand mélange entre les chrétiens, les sikhs, les soufis, les musulmans, ils étaient bien ensemble, et donc, il y a une grande fraternité qui était là, donc, donc, j'ai beaucoup aimé, aussi les enseignements de, comment, de Fahaz, Arad Khan, des choses comme ça, qui sont, un soufis Najbandi, qui était connecté avec, je ne sais pas laquelle, qui était ami, en tout cas, avec, Valadji, qui était le maître de Baboudji, vous voyez, mais, en Dieu, il n'y a pas de, comment, il n'y a pas de séparation, après, si vous voulez avoir une meilleure, connaissance, de Heartfulness, il y a ce livre qui va sortir, La pratique de Heartfulness, alors, il est, pour l'instant, dit en rupture de stock, sur Amazon, ou au Fnac, mais, simplement, les colis ne sont pas encore arrivés, et donc, on pense que début juin, voilà, vous pourrez y accéder, et ça a été, c'est très intéressant, c'est très simple, c'est très juste, ça a été fait, donc, par Kamlesh Patel, donc, on l'appelle Daji, hein, qui est le maître actuel, de la, comment, de Heartfulness, qui est le guide spirituel, parce que, mon maître, il n'est pas toujours bien vu, et donc, c'est un dialogue, avec, voilà, une personne, qui s'appelle, comment, Joshua Pollock, qui lui pose des tas de questions, sur toute la pratique, sur tout le, comment, tout ce qui est fait, Heartfulness, ou les, tout, je pense que, dedans, il y a à peu près tout, de manière claire, et qu'on a la chance, maintenant, que ça a été traduit, et on va l'avoir en français, on l'avait déjà en anglais, voilà. Donc, je vous remercie, pour votre patience. Patrick, il y a deux questions, dis-moi. OK. Alors, pouvez-vous parler, de la nuit sombre de l'âme, la dichotomie, entre une forte aspiration, à l'union avec lui, et notre humanité ? Notre ? Humanité. Humanité. Ben, les nuits noires de l'âme, c'est donc, c'est ça, c'est la théorie, c'est plus, Thérèse de Lisieux, et comment, Saint Jean de la Croix, qui en parlent, c'est la voix des, comment, des carmélites, et, justement, c'est très intéressant, parce que, ben, souvent, quand on chemine, il y a un moment donné, on a l'impression, ben, que, on a tout perdu, on ne sait plus où on est, on ne sait pas pourquoi, on est là, où on a eu des connexions avec Dieu, ou avec Jésus, ou avec qui on veut, et ça, il n'y a plus rien, et il y a, vraiment, c'est cette fameuse nuire, qui fait que, en réalité, on dit de l'âme, ben, ça serait plutôt de l'âme charnelle, comme naf, qu'on a dans l'islam, c'est-à-dire, on n'a plus de repères personnels, et c'est souvent, la bascule, l'étape, qui va nous permettre de passer après, dans une autre dimension, parce que le problème, c'est qu'on croit qu'on passe de là, à Dieu, ce n'est pas vrai, il y a des étapes, et il y a des bascules qui correspondent plus à des sauts quantiques, le problème, c'est qu'on ne connaît pas, là, on doit atterrir, c'est pour ça qu'on a besoin des maîtres, qu'on a besoin de formateurs, qu'on a besoin de gens pour nous guider, qui connaissent la chose, et qui nous permettent d'atterrir dans la dimension suivante, mais le problème, c'est qu'entre deux dimensions, on a l'impression des fois d'être perdu, d'avoir perdu tout ce qu'on avait acquis avant, alors qu'en réalité, on progresse, et ça, ça fait partie du chemin, et donc, Saint Jean de la Croix l'a très très bien décrit, surtout dans son livre La Montée du Carmel, et voilà, donc, on sait, finalement, même Thérèse de Lisieux, à un moment donné, alors que c'est une grande sainte, elle pensait que, voilà, qu'elle ne croyait plus en Dieu, c'était donc le fameux noir de l'âme, et voilà, et quand Jésus était en croix, elle disait, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous voyez, des choses comme ça, et donc, ça fait partie apparemment de notre fameuse humanité, et ce que je disais tout à l'heure, entre notre dimension divine et humaine, nous nous vivons dans la dualité, c'est normal, c'est le yin-yang, c'est la vie, c'est bien, c'est comme ça, il n'y a pas à le nier, et puis, on aspire à quelque chose qui est cette fameuse unicité, et on ne peut accéder à l'unicité que quand on a fait notre union avec Dieu, mais en nous, ce n'est pas extérieur, c'est en nous, puisque la source divine, elle est là, en chacun d'entre nous en plus, parce que quand vous l'avez reconnu en vous, vous la reconnaissez en tout, en chacun d'abord, c'est déjà pas mal, et après, en tout, mais pour avoir cette vision intérieure, puis la vision extérieure, il faut avoir fait tout chemin, et des fois, il faut se donner du mal, il faut être aidé, parce que ce n'est pas facile, c'est vrai. Dernière petite question, comment savoir à quel niveau on se situe dans sa propre évolution ? Déjà, j'ai deux réponses. La première, si on se soucie du niveau dans lequel on est, c'est que ce n'est pas ça encore, parce qu'il y a encore, je dirais, le moi qui est là, et qui ne s'est pas effacé face au divin. D'accord ? Après le deuxième, je vous parlais en tant que Raja Yogi, bon, qu'est-ce qu'on fait après chaque méditation, après chaque journée ? On écrit sur le journal spirituel, le journal de notre vie intérieure, des difficultés qu'on rencontre, des difficultés même d'intégration, même au niveau de notre comportement, de notre caractère, donc vraiment, on est le témoin, donc ce qui est important, le témoin, ce n'est pas un témoin qui juge, c'est un témoin, il est là, il regarde, et on s'exerce déjà par la méditation, quand on finit la méditation, on revient tout doucement et on observe sa condition spirituelle intérieure, et on voit l'état dans lequel on est, on essaye de mettre des mots, et plus on essaie, plus c'est facile à mettre des mots, d'accord ? Après, éventuellement, on peut dire certaines turbulences qu'il y a pu y avoir au cours de la méditation, et après, qu'est-ce que nous faisons ? C'est que quand on sort de la méditation, on reste dans cet état intérieur vibratoire et on va essayer, parce qu'on a fait le matin normalement, de vivre avec cette vibration, cette présence intérieure dans notre cœur toute la journée, et on va lui permettre aussi de se développer, d'accord ? et on va noter aussi, et on va voir les progrès qu'on fait, on va voir les difficultés que l'on a, et on va être notre propre témoin de notre évolution. Ensuite, on a des livres, là, je vous ai donné le livre de Heartfulness, et après, il y a d'autres livres qui ont été écrits et traduits, et qui permettent de voir à quel stade l'évolution. D'accord ? Donc, mais en général, voilà, il faut qu'on le voit par soi-même, ce n'est pas, il n'est pas souhaitable de le dire, parce qu'il faut qu'on soit le témoin de notre propre évolution. Donc, vous voyez, jamais on ne se substituera, et personne ne doit le faire, à votre conscience. Patrick, tu parlais tout à l'heure de la nuit noire de l'âme, il y a une nouvelle question là-dessus, est-ce qu'elle correspond à un moment donné sur le voyage intérieur à une position particulière du yatra, ou est-ce qu'elle peut se manifester souvent ? Ça, c'est le yatra, c'est le voyage de l'âme. Normalement, sur chaque centre subtil, vous savez, j'en ai parlé de 5, il y en a 13, il y en a beaucoup plus, mais bon, 13, en fonction des régions, il y a toujours 4 étapes. On le retrouve d'ailleurs aussi dans le soucisme, il y a toujours 4 étapes. Donc, bien souvent, entre la dernière et l'étape suivante, il y a cette sensation de comment, il peut y avoir, c'est pas obligé, de nuit noire de l'âme, c'est possible d'être un peu perdu. Après, les gens confondent souvent cet état-là, qui est un état spirituel, avec des états psychologiques, de dépression, de mal-être, c'est autre chose. On ne peut pas appeler ça une nuit noire de l'âme, on peut appeler ça un état ou dépressif, ou la dépression. C'est pour ça, on a besoin aussi d'être accompagné par des gens qui s'y connaissent. Chez nous, c'est ça, on les appelle des formateurs, et si eux-mêmes n'arrivent pas à répondre, ils demandent à des gens qui savent plus que savoir où. ce qu'il en est. Ce n'est pas à confondre. En gros, tout ce que nous vivons spirituellement est absolument positif. Ça a toujours du sens, même si le sens nous échappe. Mais le vécu, c'est une expérience que nous vivons intérieurement. La raison, on va venir ensuite, on va essayer d'utiliser, mais aller vers Dieu, ce n'est pas raisonnable, je suis désolé. C'est quelque chose de raisonnable. C'est une aspiration. On a besoin. Plus on y va, plus on en a besoin. Plus, voilà, c'est merveilleux. Mais après, il y a des combats intérieurs, c'est-à-dire qu'on combat nos propres démons intérieurs. Donc, des fois, c'est des dures bagarres. Mais on n'est pas seul. on n'est jamais seul. C'était la dernière question. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.